Bonjour et bienvenue dans le podcast Arrécovert, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, Chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute ! Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Emmanuel Goupil de Libwood. Bonjour Emmanuel. Bonjour Pauline. Tu as vu, je m'en suis sortie sur la prononciation. Alors Emmanuel, je suis ravie de te recevoir. On s'est rencontrés toutes les deux dans les podcasts couloirs du festival Dizina et on a eu envie de faire un épisode ensemble. Moi j'ai vachement apprécié ton approche, ta sensibilité et je découvrais tes marques en même temps que les gens qui étaient présents au festival. Et je suis ravie aujourd'hui qu'on puisse plus creuser sur ton parcours, ce que tu fais, ce que tu proposes. Alors est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs un peu ton chemin sur la couleur végétale et qui t'a formé et qui a forgé ce que tu proposes aujourd'hui ? Oui, alors d'abord merci Pauline de m'en recevoir. Très gentille à toi. Alors moi je viens du cinéma, je ne viens pas du tout de la teinture. Donc c'était, j'ai un travail de technicienne. À la base je suis première assistante opérateur de prise de vue. J'ai décidé plus tard de monter ma marque après environ, c'est déjà combien de temps ça ? Je suis vieille, 40 ans, on va dire à peu près 15 années de travail dans le cinéma. J'ai voulu changer à la naissance de mes enfants. Et donc j'ai créé ma première marque de vêtements pour enfants, une marque de mode éthique en coton bio. Vraiment des matières saines, c'est ce qui m'importait, c'est que ce soit sain pour les enfants. Donc la première marque qui s'appelle Abitibi. Et à ce moment-là, en commençant à rechercher les tissus, j'ai commencé à chercher des fournisseurs en fait. J'ai rencontré Suzy en fait, à un salon, elle était là. Et en même temps j'ai rencontré aussi Marie Langui, donc Suzy Gallo de Color Tout Monde et Marie Langui de Télème. Et j'ai rencontré le même jour, les deux en même temps, elle était au même samedi. Quand j'ai créé ma première marque, la question s'est posée des produits sains pour la peau. Ça c'était très important parce qu'elle est vraiment ciblée pour les jeunes enfants, pour les bébés et les jeunes enfants. Donc c'était important pour moi qu'il n'y ait pas des produits dangereux pour la santé. Et donc évidemment, j'ai fini par me renseigner sur la teinture naturelle. J'ai eu envie d'aller encore plus loin. Parce que les produits, même s'ils sont certifiés GOTS, je ne sais pas si tu connais un peu cette certification, donc c'est la plus haute certification bio-textile. Ça reste quand même des produits de synthèse, des produits chimiques. Donc voilà, l'envie d'aller encore plus loin. Et donc c'est là que j'ai fait, un an après environ la création de ma marque, il y a maintenant six ans, j'ai commencé à me former chez Color Tout Monde avec Suzy. Et après, j'ai fait aussi une formation avec Marie, qui était dispensée par Color Tout Monde, une formation de sérigraphie. Et moi là, la sérigraphie m'a ouvert, comment dire, mais en fait c'est génial, on veut pouvoir faire énormément de choses, et de pouvoir enfin designer mes propres tissus, faire des imprimés. Voilà, donc le chemin s'est fait, les années sont passées, et puis c'est le temps de maturer un petit peu tout ça. Et il y a deux ans, j'ai créé mon autre marque, qui s'appelle Livrode, qui est vraiment toujours dédié principalement aux enfants, mais en teinture naturelle, avec des prix évidemment beaucoup plus élevés, parce que là tout est 100% artisanal, ah oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que je fais tout aussi. C'est-à-dire que je fais les patrons, je fais la découpe, je crée des vêtements, donc en fait maintenant je suis, on va dire, styliste, designer, voilà. Tarturière, en oblisseuse. Oui, voilà, en fait c'est ça. En oblisseuse, communicante. Oui, communicante, photographe, bon ça je l'étais déjà de toute façon un peu par ma formation, mais ouais, c'est multi casquette effectivement. Mais j'aime ce côté de pouvoir aussi, de pouvoir tout faire, ça me plaît beaucoup ça. Voilà, c'est comme ça en fait que je suis venue à la teinture naturelle. et maintenant j'évolue encore, puisque je n'ai pas créé une autre marque, mais voilà, mon travail évolue, je suis en train aussi de tester des encres sur papier. Voilà, ça c'est un travail de recherche que je fais, c'est plus personnel, plus pour une envie personnelle, de m'amuser, de découvrir, de découvrir de nouveaux terrains de jeu en fait. Oui, d'accord. Alors, tu as dit plein de choses qui déjà me titillent. Est-ce que dans la marque pour enfants, tu as dû réaliser des tests plus poussés que pour une autre marque textile ? Est-ce que c'était destination des bébés ou c'était vraiment jeunes enfants ? Alors, pour la teinture naturelle ? Oui. Alors en fait, pour les bébés, je ne fais pas le tout petit bébé. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'avec les enfants, on ne peut pas faire n'importe quoi. Par exemple, je ne fais pas de doudou. Parce que les doudous, il faut les tester en laboratoire. S'ils se déchirent par exemple. Il ne faudrait pas que le bébé avale un petit bouton, s'étrangle avec la longueur en fait, je ne sais pas, de la bretelle, la petite bretelle ou la petite ceinture. Enfin, il y a quand même des restrictions. Pareil pour les gigoteuses par exemple. C'est quelque chose que je ne fais pas moi, les gigoteuses. Parce que les gigoteuses, alors on voit plein de choses, tu vois, dans les do-it-yourself, dans les livres de couture, de faire sa propre gigoteuse. Et donc, tu as plein de petits artisans qui font des gigoteuses et qui les vendent dans les magasins. Sauf qu'en fait, c'est hyper dangereux. Parce que l'enfant peut glisser dans sa gigoteuse et en fait, c'est tout fait dedans. C'est hyper glauque ce que je raconte. Non, non, mais… C'est assez sérieux en fait. Donc, ce n'est pas pour rien en fait que ces règles-là existent en fait, parce que c'est des règles de sécurité. Alors, ça, c'est pour ces règles-là qu'on va dire physiques. Et donc, pour la teinture, évidemment, je me pose la question, un bébé, ça sucode beaucoup, ça ne peut pas s'empêcher de manger son bon morceau de body. Ça se fait les dents, il y a la salive. Donc, forcément, il va avaler des substances qu'il y a dans le tissu. Donc, le bébé, pour l'Evaude, je ne le fais pas. Voilà, pour le moment, parce que faire des tests, l'idéal, ce serait de faire des tests. Mais le problème, c'est que ça coûte hyper cher. Et moi, en tant qu'artisan, je ne peux pas, ça coûte trop, trop cher. Et alors, justement, j'ai beaucoup d'invités qui me parlent de ces fameux tests. C'est des tests que tu peux avoir dans tout type de labo et c'est une prestation qui t'est demandée ? En gros, tu passes un test OK bébé, quoi ? OK bébé. En fait, il n'y a pas de... Généralement, tu fais appel à des laboratoires privés, en fait. Il n'y a pas de... Je sais qu'il y a des certifications qui existent, mais ça reste toujours privé. Donc, finalement, en fait, ça te permet... C'est la conscience de ta marque, finalement, de se dire « Bon, ben, moi, mes produits, ils sont sains, j'ai fait les tests, je ne vais pas empoisonner des bébés. » Oui. Voilà. Et puis aussi, si on peut se retourner contre toi, juridiquement, si jamais il arrive quelque chose, ben, tu es complètement en tort, en fait. c'est aussi une façon de se protéger. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est juste une histoire de conscience, quoi. On n'a pas du tout envie de... Quand on est là, quand on arrive à faire une marque éthique, socialement et écologique, on va profiter. Ouais, ouais, non, je comprends. On va avoir un... Alors, du coup... Non, non, t'inquiète. Du coup, donc, du coup, je comprends. Donc, on va dire « Jeunes enfants », moi, j'ai vu ton compte Instagram où c'est beaucoup tourné autour de l'univers marin. En tout cas, les photos sont vraiment prises souvent à la plage. Enfin, ça donne une bouffée d'air frais en regardant rien que les photos. Tu travailles beaucoup le bleu. Est-ce que tu travailles que du bleu ? Pour Libaud ? C'est-à-dire que ma marque est jeune. Donc, elle a à peine deux ans. Et c'est vrai que le bleu, en fait, j'ai refait une formation plus tard chez Color Tout Monde parce que le bleu, quand même, m'intriguait vachement. Je savais qu'on... Il y a quelque chose de particulier avec le bleu. Et évidemment, je suis tombée amoureuse du bleu. Comme beaucoup, en fait. Comme beaucoup. de teinturiers qui touchent l'indigo, c'est quelque chose de magique, de beau. Ça touche un peu à la spiritualité aussi. Il y a un langage particulier. Et puis, c'est une façon de teindre qui est complètement à part. Déjà, c'est un colorant de cul. Donc oui. Et puis le bleu, effectivement, moi, j'habite à côté de l'océan. Donc, j'ai cette chance-là d'habiter à côté de l'océan. Et évidemment, ça m'inspire énormément. Donc, tous les jours, je vais voir la mer. Tous les jours, je vais voir l'océan. T'as cette chance, ouais. T'as du bol, carrément. Mais en tout cas, ça se ressent dans tes photos. Enfin, tu vois, ça fait vraiment... Ouais, voilà, ça fait vraiment vacances, escapades, etc. Alors, tu parles aussi un truc qui est singulier à ta marque. Moi, maintenant, quand je vois tes photos, j'identifie que c'est toi par rapport au dessin. Alors, je vais dire dessin, c'est peut-être un pochoir, c'est peut-être une sérigraphie. Mais en fait, c'est ça, je trouve, qui est différenciant. C'est que tu utilises le bleu, mais le bleu, j'ai envie de dire dessiné, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, j'aimerais bien que tu expliques. Alors, en fait, moi, de toute façon, j'aime bien la technique. J'adore ça. Je crois que c'est lié aussi non assurement à mon premier métier. Et j'adore passer par la technique parce que j'adore aussi comprendre les choses avant de laisser, avant de s'en débarrasser, en fait. Et donc, les bleus, en fait, il y a plein de choses. Alors, déjà, j'ai utilisé la pâte de riz de réserve catasomée. Faut que tu m'expliques. Ouais. Faut que tu m'expliques absolument. Parce que je l'ai vu, je l'ai vu sur un post pour deux secondes te couper de couleurs, de couleurs garances. C'est une technique. Ouais. J'ai vu vite fait un post passer. Je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Et en fait, je cherche depuis quelqu'un qui puisse m'expliquer. Et je pense que ça va être toi, Emmanuel, qui va m'expliquer. Donc, le catasomée, la pâte de riz, est-ce que tu peux raconter un petit peu aussi ça ? En fait, moi, j'utilise, alors en fait, le catasomée, c'est vraiment, je ne suis pas une experte, sur mon couleur garance, je pense que je t'expliquerai mieux que moi. Mais en tout cas, de ce que j'ai fait, donc, la technique du catasomée, c'est une technique japonaise, une technique de réserve qui est très, très ancienne, qui a été utilisée, je crois, sur les kimonos. Et en fait, on utilise, et on fait une pâte, une pâte de réserve à base de riz gluant et de son de riz qui s'appelle, c'est la pâte, c'est le katanori. Moi, je n'utilise que le katanori. Je ne fais pas la technique, la vraie technique japonaise où on va utiliser un pochoir qui a été fabriqué avec des feuilles de murier. Enfin, anciennement, c'était comme ça, je crois qu'on les fabriquait. Moi, le pochoir, c'est mon cadre de sérigraphie, en fait. D'accord. C'est pas mon cadre de sérigraphie parce que soit ma pâte, en fait, soit ma pâte de riz, je la passe au cadre de sérigraphie, soit avec un pochoir tout bête, découpé, en fait, sur du plastique ou sur une feuille de papier. C'est pas bien résistant, mais sur une feuille de plastique et un pochoir que tu peux trouver ou alors que tu fais découper aussi. J'étais rentrée en contact aussi avec quelqu'un qui puisse me couper, en fait, découper au laser le pochoir. On va avoir quelque chose qui t'appartient à toi. Et le déposer. Ouais, ton dessin. Et ça, donc en fait, moi, ce que j'ai utilisé pour faire ces effets-là, c'est que, donc en fait, ta pâte de réserve, elle est posée sur ton tissu et après, tu trempes dans tes cuves ton tissu et elle va teindre partout, sauf sur ta réserve, sauf sur là où tu as posé ta pâte, ta pâte de riz. Voilà. Et moi, les effets que je peux avoir, c'est que je gratte un peu la pâte au bout du deuxième, troisième passage, gratte un petit peu et donc, tu vois, tu as un effet un petit peu, tu vois ? D'accord. Je comprends. Un feuille rougée un petit peu. Exactement. Mais les gens, ils devraient aller voir ta page parce que ça, on le voit. On voit qu'il y a un vert, un bleu intense et on voit que sur certains motifs, c'est un peu du bleu. D'ailleurs, je ne comprenais pas comment tu faisais mais du coup, j'ai compris. D'accord. J'aime bien m'amuser en fait, surtout sur, j'ai fait une veste, une veste en sergé qui était du sergé blanc que j'éteins et j'ai fait plein d'effets. Ce que j'aime bien retrouver en fait, ce qu'on retrouve dans l'océan, cette lumière caustique. On appelle ça la lumière caustique qu'on peut retrouver au fond des piscines en fait, les petites vagues qui s'illuminent, les petites étoiles, tu vois ? Les lumières qui s'arrondissent et ça, j'avais envie de retrouver ça. Donc, je fais plusieurs passages en mes cuves. Après, je fais du shibori pour donner un effet de shibori genre façon paupiète de veau. Ça, je trouve l'expression de Marianne Aubry qui m'a fait raconter ça qui appelle ça la paupiète. C'est vrai que quand tu, oui, en fait, tu froisses et tu viens mettre des... C'est vrai que ça ressemble un peu à un... Oui, on est d'accord. C'est ça ? Non, c'est vrai ? Oui. Voilà. Et donc, d'accord. J'aime bien faire ces effets-là. Et en fait, l'avantage en fait de tout faire moi-même, c'est que je peux faire à l'infini tous les effets que je veux. C'est-à-dire que je n'achète pas une pièce et là, je me dis, ah bon, il va falloir que je ne trempe cette partie-là. En fait, ce n'est pas possible. Donc moi, je crée mon patron. Ensuite, je découpe une pièce de tissu où je sais qu'après avoir dessiné en fait ce que je veux, je découpe la pièce de tissu que je veux teindre de telle manière. Et en fait, du coup, tu as plein d'empiècements avec différentes teintes en fait. Et en fait, je vais t'avouer un truc. Quand je regardais les photos, je me disais, mais comment elle a fait ? Alors, je crois que c'est une veste de petite fille. Ça doit peut-être être celle-là où elle est de dos. Et j'ai l'impression, je me suis dit, mais comment elle a fait ? Elle a tremper les manches ? Elle a tremper... Et en fait, c'est ça, c'est parce que tu fais tout de A à Z et tu peux te permettre de faire des effets par... D'accord, ok, bon, du coup, ok. ça a l'avantage et ça, c'est génial parce que du coup, c'est vraiment infini. tu peux vraiment t'exprimer comme tu as envie de t'exprimer quand tu peux tout faire. Je ne suis pas limitée dans ce que j'ai envie de faire. D'accord. Et alors, du coup, la marque, donc Livaud, est essentiellement en bleu pour le moment ? Oui, pour le moment. Je ne m'interdis rien. Je ne m'interdis rien parce que pour le moment, le bleu, vraiment, c'est cher à mon cœur. mais je ne m'interdis rien parce qu'en fait, c'est vraiment ce que je fais, particulièrement avec Livaud, c'est vraiment le reflet de ce que je suis, de mes envies, de mon état du moment. Et là, c'est le bleu. Je sais qu'il y aura toujours du bleu parce que je crois que j'ai vraiment construit un lien particulier avec ces cuves. Mais j'ai aussi envie de faire de la couleur. mais j'ai aussi envie de faire du noir aussi, du marron. Mais ça, ce sera peut-être plus pour les adultes. Enfin, j'ai envie de m'exprimer. Et les enfants, oui, mais il y a aussi la décoration de l'intérieur. Je ne suis pas… Enfin, voilà. Je sais que… Tu ne t'interdis rien. Voilà. Ma marque va évoluer de toute façon parce qu'on va dire que c'est peut-être plus qu'une seule… Enfin, ce n'est pas qu'une marque de mode pour enfants. J'aurais peut-être dû l'appeler Manuel Boupil comme Mathieu Ruiz a appelé sa marque Mathieu Ruiz et je pense qu'il a eu raison. D'accord. ok. En fait, c'est, comment on va dire, ta créativité qui fera les produits de ta marque, etc. Tu as commencé avec le bleu. Maintenant, je comprends mieux les différentes techniques que tu utilises. Cette histoire de vraiment tout faire de A à Z qui te permet de faire des différents effets sur différentes pièces que tu assembles ensuite qui font une seule et même… Ça, c'est vraiment… Je crois que c'est la première fois que j'entends ça d'ailleurs. Du coup, ma question, c'était comment tu vends tes pièces ? Est-ce que tu as un site internet ? Est-ce que tu as une boutique ? Est-ce que tu as des revendeurs ? Je ne sais pas tout ce qui peut être possible. Comment tu t'en sors, toi ? Alors, j'ai des revendeurs. Alors, pour mon autre marque, Habitibi, j'ai pas mal de revendeurs, effectivement. Pour l'Evaude, je vends à… J'ai quelques boutiques, en fait. C'est des boutiques de galeries d'art qui vendent mes produits parce que j'ai beaucoup plus de mal à trouver, en fait, des clients en revendeurs. Ils ont peur parce que peut-être qu'ils n'ont pas bien ciblé leur clientèle et ils ont peur de ne pas pouvoir revendre parce que pour eux, c'est trop cher, en fait. parce qu'un prix, en fait, professionnel, il faut se faire deux fois et demie la marge. Donc, c'est… Je ne sais pas, une pièce, par exemple, qui est à 90 euros, ils vont la vendre… Moi, je vais aller le vendre 45 euros. Donc, voilà, c'est un peu… Il faut qu'ils puissent la vendre à des personnes qui ont de la revend, en fait, tout simplement. Donc, ça, c'est le revendeur. Je revends aussi à l'étranger, aussi, en Finlande. complètement par hasard. C'est quelqu'un qui m'a contactée comme ça et puis par les réseaux sociaux, via Instagram, qui a aimé et voilà. Et j'ai aussi adapté un petit peu pour les adultes, les accessoires, les bobs, par exemple, parce qu'elle a une clientèle très skater, donc ça, ça plaît bien aussi, tu vois, la culture de rue. Les gens ne voient pas, mais moi, je vois derrière ce qu'il y a derrière toi qui les skaitent et tout, donc on est pile dans le thème. D'accord, ok. Donc, d'accord. Donc, ça, c'est pour la revente et sinon, j'ai un site internet, ouais. Donc, le site internet, c'est Livaud qu'on peut… Oui, je mettrai dans le descriptif. Qui est Livaud et qui va… qui est re… parce que ce n'est pas un site marchand, c'est plus un site vitrine et dès qu'on veut acheter, en fait, on est transféré sur le site Abitibi qui lui est un site marchand. Parce que c'est un site que j'ai fait avec mon compagnon, donc c'est beaucoup de travail, on fait tout tout seul et j'avais pas envie de refaire un autre site, mais après. Ouais, je comprends bien. Je comprends bien. c'était la partie technique. Voilà. Alors, j'ai une autre… Il y a une autre technique que tu fais que j'aimerais que tu expliques, c'est la sérigraphie que tu emploies, que tu nous racontes un petit peu comment tu as découvert ça, ce que tu en fais, comment tu explores, toi qui aimes la technique, qu'est-ce que tu explores avec ça ? Alors moi, la sérigraphie, j'ai découvert encore par hasard. La sérigraphie, je ne connaissais pas du tout, c'est avec ma première marque Abitibi. J'ai un client qui me demande de faire 500… Ouais, 500 pochettes, en fait, sérigraphie, ou un an un peu moins. Je crois que ça devait être moins, parce que le problème, c'est que j'ai donc cherché un fournisseur et il m'a dit « je crois que ça devait être moins, c'est peut-être 200 ». Il m'a dit « non, ce n'est pas suffisant, moi je le fais pour 1000 pochettes, mais pas pour 200 ou 500 ». Je n'ai pas trouvé de fournisseur. Donc moi, qui suis très technicienne, et puis dans le cinéma, il fallait le faire, comme si « bon, on y va, on ne sait pas le faire ». Voilà. Et donc du coup, tu t'es lancée ? Je me suis formée toute seule à ça, à cette sérigraphie-là. Mais avec, c'était de l'encre à l'eau. Voilà, donc ça a bien marché, tout ça. Et puis, comme déjà je m'intéressais à la teinture naturelle, c'était obligé qu'il se fasse de la sérigraphie en teinture naturelle, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, voilà, c'est passé par Colorteau Monde, par Marie, qui m'a formée, à la sérigraphie, mais j'ai encore énormément de choses à apprendre parce que c'est très, très vaste et il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Oui, c'est ça qui est bien, en fait, en cet univers, c'est que tu peux, jusqu'à l'infini, apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles plans, des nouvelles couleurs, et c'est ça qui est vraiment génial. Oui, et puis en plus, j'ai l'impression que chaque teinturier a ses propres techniques aussi, donc c'est pour ça que les recherches, on peut adapter les choses aussi à notre façon de faire, je pense. Et voilà, et les noirs, en fait, que je fais, donc je fais pour le moment que des noirs, ça, c'est Marie, voilà, qui m'a appris, donc ça fait à partir d'une encre noire que j'utilise avec de la gale de chêne et du fort, et aussi un peu de garance aussi, mélangé. et puis en fonction du dosage que tu peux avoir, oui, parce que ça t'aide à avoir un noir profond, parce que les noirs, en fait, tu vas avoir un noir sinon qui va tirer vers le vert, vers le violet, vers le rouge, ou vers l'orange marron si tu as mis trop de fer, ou si tu as gale de chêne, tu vois, par exemple, chez moi, j'ai des gales qui tirent un petit peu sur le rouge, en fait, sur le bord d'eau. Donc, si tu veux vraiment avoir un noir profond, c'est pas si évident que ça, je trouve. moi, je trouve que c'est pas si évident. Mais on m'a dit que moi, la couleur la plus compliquée à obtenir, c'était le noir, tu vois, et je suis étonnée d'entendre qu'on rajoute de la garance, c'est hyper... Tu peux ajouter un petit peu de garance, ou tu peux aussi ajouter soit de la garance, soit du bois de campèche aussi. Ah ouais, d'accord, tu vois, c'est marrant. Et mélanger à la gale de chêne. D'accord. Voilà. Et ça... Donc toi, tu travailles... Oh, vas-y, pardon. Donc, je sérigraphie les dessins que je fais moi-même. Donc après, je fais mes petits ponts, et après, je fais mes cadres de sérigraphie, je les insole, etc. Mais ça ne me faisait pas peur parce que moi, je viens aussi de la photographie. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de photos argentiques. La photo noir et blanc. Et c'est pareil, t'as une partie où tu travailles dans le noir, t'as une partie où tu travailles dans la lumière jaune. Voilà. Donc, tout ça, c'est... Moi, je trouve ça excitant, en fait, d'essayer des nouvelles choses. Et puis, on y va, et puis on teste, et je peux te dire que je me suis bien plantée, je ne sais pas combien de fois, mais il n'y a que comme ça qu'on apprend. C'est très frustrant aussi de ne pas y arriver. C'est très énervant, mais on fait, on refait, on se pronte, et puis à un moment donné, on a la belle surprise. C'est ça, c'est ça. Ah, chouette. Mais c'est bien que tu le redises parce que c'est vrai que des fois, on peut être découragé et en fait, il faut persévérer. et je suis d'accord. C'est vrai que c'est découragé avant. Mais aussi, ce que je trouve pas mal quand on a envie de faire des formations, moi je trouve bien d'avoir, il faut que c'est bien d'avoir testé avant, de s'être bien planté avant, avant de faire la formation parce que quand on arrive à une formation, on a des questions, on sait pourquoi on y va, on a des bonnes questions à poser. Et d'ailleurs, moi je suis fatigante en formation, je pense que Suzy ou Marie ou Marianne pourraient me confirmer, c'est que j'arrive et j'ai 10 000 questions. Voilà. C'est très chiant. En fait, j'ai besoin... Non, non, si t'es quelqu'un de technique, t'as besoin de réponse. Ouais, non, mais je trouve bon. En fait, j'ai besoin de comprendre comment les choses fonctionnent, même jusqu'à la science, c'est-à-dire comment les molécules vont faire pour que ça fonctionne, pourquoi ça marche de telle ou telle manière, pourquoi ça va pas marcher. J'ai vraiment besoin de réponses techniques pour pouvoir m'en libérer. Parce qu'après, je sais que c'est important de pouvoir se libérer et de laisser son instinct parler. Mais c'est aussi rassurant aussi pour une marque de se dire, ce qu'on fait, c'est pas n'importe quoi aussi. C'est-à-dire que... Parce que c'est aussi stressant. Il faut que ça tienne au lavage. Et moi, particulièrement, j'ai une contrainte que comme ce sont des vêtements pour les enfants, je sais très bien que ça va passer au lavage beaucoup plus souvent que des vêtements pour adultes ou pour un adulte qui va bien faire attention aussi. Mais les enfants, t'es combien de lessive ? C'est une contrainte supplémentaire. Et donc, il faut que ça tienne. Et puis, j'ai pas envie qu'on revienne vers moi en disant, ton produit, c'est de la... Votre produit, il ne marche pas, il ne tient pas, ça ne tient pas, c'est de laver. Non, non, il faut que ça tienne. il faut que les... Je ne choisis pas n'importe quelle... Non plus n'importe quelle plante. Et voilà. Et le fer, c'est une valeur sûre. Le noir, c'est une valeur sûre. Je sais que ça... Il faut maintenir ça. Il n'y a pas de problème pour la sérigraphie. Et puis, l'indigo aussi. L'indigo, le seul souci, ça pourrait être les frottements. Mais sinon, même avec la patine, c'est toujours beau, en fait. C'est-à-dire que les... On ne s'aperçoit même pas, en fait, que le bleu a perdu parce qu'il est tellement beau, tellement vibrant. Il évolue, ouais. Il évolue. Et voilà. Moi, je vois, j'ai fait les tests, parce que je fais toujours les tests, moi, tous les prototypes que je fais. Donc, mes enfants portent les vêtements que je fais. Et je fais les tests comme si j'utilisais les vêtements, en machine. Alors, quand même, avec une lessive écologique et pas de lessive en poudre, parce qu'il y a des blanchiments dans la lessive en poudre bio, il faut le savoir. C'est les lessives liquides en vêtement. Et voilà, et je fais mes lessives une fois par semaine et puis je leur dis, et puis voilà, et puis ils mangent la sauce tomate. Les assos tomates, tu peux être sûr qu'ils ont de la gouture, tu peux être sûr que tu vas avoir du chocolat. Je ne sais pas pourquoi le chocolat et la sauce tomate sont attirés d'avoir une affinité avec les vêtements. Ils sont attirés par les vêtements. D'accord, donc tu testes sur tes enfants avant, donc ça c'est top. C'est vrai que c'est une bonne idée. Alors du coup, ça augmente un peu ton process de création, mais au moins, tu es rassurée d'être certaine que tu n'auras pas de retour. Tu as dit que tu choisissais bien tes plantes pour ta noix de gale, etc. Tu t'approvisionnes, tu fais tes cueillettes toi-même, tu pars avec de l'extrait. Toi, tu es dans quelle démarche là-dessus ? Moi, je fais tout, c'est-à-dire que alors en fait, l'extrait, alors l'indigo, pour le moment, ça en tout cas, l'indigo, le pigment, je le prends. De toute façon, pour les extraits et pigments, c'est chez Grigny. Et pour la gale de chêne, ça, j'en ai tellement chez moi. C'est vrai. J'ai des pains et j'ai beaucoup de chênes, en fait, il y a beaucoup de chênes qui poussent avec les pains. Et j'ai énormément de gales de chênes. Et puis, tout le monde m'en redonne. Il y a des voisins qui me font des gales de chênes. Sérieux ? Les enfants, ils adorent cuire ça. C'est comme des boules de Noël. Donc, voilà, tu cherches les gales. Je m'en redonne énormément. Donc, ça, je n'ai pas de problème d'approvisionnement. Donc, ça, c'est moi. Pour les petites plantes, pour les coprints, des fleurs séchées, ça, j'en fais pousser dans mon jardin. j'ai aussi un maraîcher, un maraîcher bio avec qui je travaille. Aussi, et elle, elle me récupère du déchet aussi. Les feuilles de... Comment on appelle ça ? On l'appelle ce fameux légume qui s'épluche là, où il n'y a rien à manger dedans. L'artichaut ? L'artichaut. Voilà, l'artichaut. C'était le quiz. C'était la minute quiz. Donc, tu prends les feuilles d'artichaut et tu en fais quelles couleurs ? Ça te donne quoi comme couleur ? Mais ça, c'est plus pour les tests, pour de l'écoprint, pour des accessoires. Voilà. Je fais aussi des petites choses comme ça, des petits accessoires. Et, ben voilà. Et aussi, cette année, j'ai fait aussi avec... J'ai participé à la formation de Caroline. de l'atelier Mademoiselle C. Avec ton podcast qui est passé là récemment. Et donc, j'ai fait cette formation avec elle pour faire pousser la persiquaire japonaise. Et ça, je me suis fait aider de ma maraîchère. Et j'ai vu à quel point c'était énormément de travail et à quel point c'est un boulot de dingue. Et c'est vraiment être agriculteur, enfin en tout cas, faire pousser ses plantes, c'est vraiment un métier à part. Mais en tout cas, c'était important pour moi de passer par là parce que au début, je n'utilisais que des extraits. Et en fait, au fur et à mesure de ma pratique, mais ça, c'est l'éco-print qui m'a ouvert ça. J'ai appris à connaître les plantes et j'apprécie la cueillette. Et en fait, on ne voit pas la nature, ce mangardement de la même manière quand on commence à faire de la cueillette. Et toutes les mauvaises plantes qu'on pensait être moches et mauvaises, genre la vergerette, par exemple. Et deux de notre amie. Voilà. Il y en a partout, plein, plein, plein. Et en fait, ça donne un super jaune. Et c'est super de pouvoir ramasser ça. Voilà. Et puis, pareil, l'oxalice aussi, dans le jardin aussi, pour l'éco-print, c'est super parce qu'il y a une plante qui est acide qui fait varier les couleurs. Il y a de l'acide oxalique, d'où son nom. C'est un petit qui ressemble à des trèfles. C'est comme un trèfle en forme de cœur. Sauf que ce n'est pas un trèfle, l'oxalice. C'est vrai que, voilà, la carotte sauvage, la clinique feuille, tout ça, il n'y a pas des choses de même manière. Et ça, c'est aussi important pour les ateliers aussi parce que je commence à faire des ateliers pour sensibiliser, en fait, les gens à leur environnement. Super. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. J'ai tendance à me... Non, non, c'est très bien. Je suis très contente que tu abordes l'agriculture et que tu en fasses ce retour... Oui. Non, mais tu sais, vas-y, je te laisse parler de ça et moi, je rebondirai sur ce que tu as mis en avant et qui, pour moi, est très important. Donc, la persicaire, tu as essayé avec ta maraîchère ? Oui, la persicaire. D'abord, c'est par Caroline. J'ai suivi sa formation en ligne. C'était un premier test pour elle. Le cycle de l'indigo, je crois que ça s'appelle. Le cycle de l'indigo. Je ne sais pas si elle va continuer. Au début, elle volait continuer, mais là, je ne sais pas si elle a d'autres prouvaient. Et ça, j'ai découvert cette plante. Pour moi, d'abord, ça avait du sens parce que je fais mes cuves à fermentation, enfin, mes cuves au hainé, la réduction par fermentation. Et en fait, je me suis dit j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de connaître cette plante-là. Je ne pouvais pas juste utiliser le pigment. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai voulu essayer la Persepia. Et là, j'ai découvert cette plante qui est incroyable. Je l'ai trouvée hallucinante, magique. Elle a une résilience de folie. C'est-à-dire que tu coupes, une fois que tu as enlevé tes feuilles de ta plante, une fois que tu as enlevé tes petites feuilles, ta tige, elle est coupée. Il n'y a plus qu'à la mettre dans l'eau et elle va refaire des racines et des feuilles. Et en fait, c'est un clone de l'eau de plante et tu peux planter. Et elle n'a pas besoin de beaucoup... Je trouve que même en forte chaleur, tu as l'impression qu'elle est toute flétrie. Dès qu'il y a un petit peu d'humidité, hop, elle se remet... Enfin... Et aussi, j'ai découvert les couleurs qu'elle pouvait donner. Et ça, moi, j'étais restée sur le bleu. Et en fait, j'ai découvert l'indoxyle. Il donne un bleu sirène, juste hallucinant. Et surtout, j'ai découvert l'indirubine que je ne connaissais pas. Ce rose violet magnifique. Et voilà, j'ai découvert ça grâce à Caroline parce qu'en faisant pousser cette plante-là, je me suis amusée à faire plein de tests qu'on trouve. Il y a des choses qu'on trouve sur Internet. Je me suis fait un petit peu, mais je les ai fait en fermenter, je les ai mises au soleil. Je me suis ennuyée beaucoup. Je me suis amusée un petit peu l'an dernier à faire ça. C'était vraiment chouette de faire ces expériences-là et de voir à quel point une plante pouvait donner autant de couleurs. Et on peut même avoir du jaune, du jaune doré, cuivré, parce qu'en fait, elle contient des flavonoïdes. Mais alors, comment tu fais pour le... Une fois que tu as bien broyé tes plantes, tu peux continuer à utiliser... En fait, par exemple, tu peux faire, si tu veux faire du turquoise, le fameux bleu sirène sur de la soie, par exemple, tu peux faire une sorte de... Tu broies tes feuilles avec tes mains et du sel et avec ton tissu et tu vas avoir un beau turquoise. Après, tu vas récupérer ce jus-là de feuilles qui sont complètement mises en purée et puis tu vas le faire fermenter au soleil. Tu mets ça dans le bocal. tu vas avoir de l'indirubine, par exemple. Et après, tu vas encore récupérer cette bouillasse-là. Et après, tu peux encore avoir, avec un autre procédé, tu peux encore... Tu peux extraire les... C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Pour le moment, je ne suis vraiment qu'en période d'expérimentation. C'est génial. Tu vois, je n'avais jamais entendu parler de ça. Je pense que j'ai vu un truc passer de Lisa Spencer aux Etats-Unis. C'est le Dr. Wattier. Oui, c'est ça. Oui, et je pense qu'à un moment, je me suis dit mais attends, je n'ai pas dû comprendre la traduction parce qu'elle me parle de rose, de cyan, etc., avec des feuilles de persicaire. Mais tu as peut-être raison, en fait. Ça devait être ça. Mais oui, et le rose, c'est l'indirubine. Donc voilà. Tu vois, je n'avais jamais entendu parler et j'avais un doute, mais du coup, tu viens de m'éclairer là-dessus. Donc, tu vois, hyper intéressant. Je suis très contente que tu aies rebondi sur le boulot des agriculteurs parce que oui, c'est un vrai métier et on en parle quand même bien sur le podcast. On va recevoir encore des acteurs sur la persicaire mais aussi sur le pastel, etc. Tu as parlé aussi du temps, que c'est un vrai métier, que c'est un vrai... En fait, tu parles de la valeur de la couleur, quoi. Oui. On en prend conscience en le faisant, quoi. Le temps pour faire pousser les plantes, c'est ça ? Oui, c'est très... En fait, moi, j'ai envie, comme Caroline, à un moment donné, de faire du sucumo. J'ai très envie de faire ça. Et le truc, c'est qu'il faut énormément de plantes. Il faut énormément de plantes et ce n'est pas toi dont tu es poussé tes 150 pieds. En fait, ça ne suffit pas parce qu'il faut avoir 150 kg de feuilles frais. Donc, il faut... Moi, ma maraîchère m'avait expliqué qu'il fallait à peu près 10 jardins. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. Un jardin. Un jardin, oui. Un jardin, je ne sais pas, en termes de mètre carré, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Mais en tout cas, j'ai vu que ça faisait beaucoup. Et voilà. Et c'est sûr qu'elle, elle a la technique pour faire pousser les plantes. Il y a la rosage. Il y a déjà rien que de faire pousser toutes tes graines. Oui, c'est genre un bon petit temps. Oui, tu imagines. Et après, elle est repiquée. Tu vois, moi, j'ai fait à peu près une centaine de petits pieds. Déjà, c'est énorme. Oui, déjà, c'est énorme, oui. Et j'en ai fait pousser chez moi et j'en ai fait pousser et j'en ai donné aussi plein à ma maraîchère qui les a fait pousser au milieu de ces... Pour tester aussi, parce que c'était une année de test, au milieu de ces haricots. Et apparemment, je crois que les haricots, c'est pas mal parce qu'il y a de l'azote, je crois. Il y a une histoire d'azote là-dedans et je crois que la persicare aime bien l'azote. D'accord. C'est dans l'épisode d'Henri Joseph de Phytobocas où il parlait d'association de la persicare avec d'autres choses. Il faudrait que je reprenne mes notes. Mais oui, il y a des associations. Je crois que les haricots, verts et les petits pois, tous ces plantes-là. je suis nulle. Je ne suis pas très bonne. Je ne suis pas très douée. Ok. tu as vraiment ce fil rouge de vouloir tout tester, tout comprendre. Tu disais que tu faisais tes patrons, tu fais la couture, tu fais tes motifs, tes pochoirs. Là, tu as voulu tester la persicare. Donc, vraiment, tu maîtrises la valeur du produit fini, du début à la fin. Toi, tu as cette vision globale. Je trouve ça hyper intéressant aussi de le redire. La couleur a de la valeur et c'est vrai qu'en faisant toutes les étapes, on s'en rend bien compte. Je voulais savoir si tu pouvais me dire, là aujourd'hui, comment tu arrives, toi, à transmettre tes expériences, ton assiduité dans la technique ? Comment tu arrives à essayer de transmettre ça à d'autres personnes ? Qu'est-ce que tu fais en termes de transmission ? J'ai commencé l'année dernière des, comment on appelle ça, pas des formations, parce que formation, c'est encore... Des ateliers. Des ateliers, merci. Des initiations, voilà. J'ai travaillé avec le CPIE du Médoc, qui est une organisation écologique. Il y en a partout en France. Donc là, moi, comme je suis dans le Médoc, le CPIE du Médoc, où en fait, ils sont en charge de valoriser le territoire. Et donc, ils ont fait appel à moi pour faire de la cueillette, pour aller se balader en fait, près des marais et d'aller voir un peu les plantes pectoriales. Peu importe grand teint, petit teint ou bon teint, ce qui était important, en fait, c'est de voir les plantes qui donnent de la couleur. Même l'ortie, tu vois, l'ortie, ça donne de la couleur. Et les gens sont assez surpris de ça. Je vois, donc, voilà, on a fait ces ateliers-là, après on a teint, c'est assez simple, mais ça permet en tout cas d'avoir une approche, d'avoir une sensibilité, de voir son environnement différemment. Parce que, en plus, la couleur, on n'a pas l'habitude de ça. Les gens savent pour la nourriture, commencent à savoir pour la nourriture, qu'il y a des plantes sauvages qu'on peut manger, mais pour la teinture, ça reste assez inconnu. Et de savoir que même souvent, les plantes qu'on peut manger et les plantes médicinales, les plantes médicinales et les plantes tectoriales, elles sont bien souvent, enfin, les médicinales sont bien souvent tectoriales, en fait. Et donc, elles ont un pouvoir, ça donne encore plus de magie, en fait, ça donne encore plus de... On est plus impressionnés encore et ça apporte de l'humilité. je trouve encore plus forte face à la nature. Voilà. Donc ça, c'est pour le CPE. Et puis sinon, moi, je fais des petits ateliers aussi en éco-print. Les comprites, je trouve que c'est sympa parce que c'est facile d'accès. tu touches la plante, tu poses la plante, tu poses la feuille, c'est joli, t'as les odeurs aussi. Et puis après, tu déballes ton paquet cadeau. C'est un peu Noël, c'est un peu ton anniversaire. Et quand je fais ça, je vois l'émotion des gens, en fait. Et ça, c'est parce que ça va... C'est la surprise. Et même toi, quand t'es expérimentée, tu sais pas ce que ça va rendre. Tu vois ce que je veux dire, t'as toujours des surprises. T'as toujours des belles surprises, ouais. Et des surprises aussi parce qu'il y a des, comment dire, des stagiaires qui osent faire des choses que toi, ok, t'aurais pas pensé. Et là, tu te dis, ah ouais, mais en fait, on peut même avoir ça, c'est génial. Et toi, ça te donne une nouvelle source d'inspiration encore. Et je trouve que, ouais, je trouve que les copines, c'est quelque chose d'assez sympa aussi. assez magique pour ça. Voilà. Tu fais une... Oh, pardon. J'allais dire, tu fais une excellente transition. J'allais te lancer sur tes sources d'inspiration. Les personnes, les sources, ça peut être vraiment ce que tu veux. Qu'est-ce qui, toi, te... Voilà, te crée des idées, des nouvelles, des nouveaux élans de créativité parce que il y a des jours où tout est créatif et il y a des jours moins aussi. Quelles sont tes sources d'inspiration, toi ? Moi, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Déjà, il y a mon... Là où je vis, il y a mon environnement, tu vois, l'océan, loin que ça. Mais il y a aussi ce que je regarde, il y a aussi les films, le cinéma. Moi, j'adore ça, le cinéma, le cinéma d'animation. Je pense à Miyazaki, aux films de Miyazaki, par exemple. Sinon, il y a plein... Comment il s'appelle ? Makoto Shinkai, je crois. C'est aussi un cinéaste d'animation japonais qui est plutôt connu. Et ils ont un univers avec les kamis, avec les hokai, qui... Voilà, c'est un univers spirituel. Il y a la nature qui est assez chouette. Et puis après, il y a aussi la culture urbaine, donc absolument rien à voir, tu vois, qui peut m'inspirer. Oui, mais... Mais tu vois, on le retrouve dans mes vêtements, les vêtements pour les enfants. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que c'est important que les vêtements soient... On soit bien dans les vêtements, on peut les bouger. Parce que les enfants, ils n'ont pas envie... Pas les miens, ils n'ont pas du tout envie d'être contraints, de bouger, de sauter. Et quand on leur donne la possibilité, ils y vont encore plus. Et donc, c'est sweatshirt. Voilà. C'est vrai qu'on retrouve avec les bob, le côté skate, le côté surf. Voilà. Il y a le hip-hop aussi. Tout ça, c'est mon univers, en fait. C'est assez... C'est plutôt... C'est assez riche. Et après, dans la teinture, en fait, il y a... Instagram, c'est pas mal, ça, pour ça aussi. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup... Souvent, on tombe sur des trucs et on se dit, ah là là, j'aimerais bien essayer. Mais comment il a fait ça ou comment elle a fait ça ? Donc, il y a des personnes très inspirantes, comme... Tiens, j'aime bien aussi... J'aime se penser au travail d'Aurore Pélisson. Oui. Et ça, j'aime beaucoup son travail. Il y a aussi le travail de... Alors, dans les étrangers, il y a... J'ai du mal à prononcer son nom. Awonoyo. C'est ça. Il y en a plein qui m'en parlent. Non, mais c'est un jour... Moi, je rêve de faire une formation avec ses... C'est un couple, en plus. Je rêve de faire une formation avec eux. Et il a écrit un livre, Caroline en parle justement, mais on ne trouve plus ce livre sur le Sukumo. Oui. C'était quoi son nom de famille ? C'était pas... Marshall ? Ah oui, John Marshall. Ça, c'est John Marshall. Ça, c'est un américain. c'est autre chose. parce que j'avais parlé de ce livre-là, Caroline. Et donc, tu dis quoi ? Je ne sais plus, il faut que je retrouve pour le... Son nom Awonoyo, c'est Ishita Kayuki. Voilà, c'est ça. Et John Marshall, alors ça, John Marshall, il a un site internet aussi. Alors, je ne sais plus, je ne sais plus son John... Quel est son site internet ? Elle l'avait donné, elle l'avait donné, Caroline, pour retrouver le livre. Il y a plein de ressources hyper intéressantes par rapport à ce qu'il fait sur l'indigo. C'est vraiment super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, pour les coprins, il y a Irith Duhlman aussi. Irith Duhlman, elle est hyper intéressante aussi. Elle est israélienne. Oui. C'est hyper beau, ce qu'elle fait. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes inspirantes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Il y a des gens aussi hyper intéressants. Tu vois, je passe un petit peu... Je pense à Mathieu Risse, par exemple. Mathieu Risse, il me fait trop marrer. parce que je trouve que lui, il est inspirant dans sa façon de mener son entreprise. Son entreprise. Il est hyper dynamique. Hyper dynamique. Il est sans langue de bois. Oui. Et il est sans langue de bois. Non, mais c'est génial. Il est hyper chouette. On avait fait une formation ensemble. On a fait la formation indigo ensemble. Et j'avais été surprise. Il était tout le temps en train de filmer. Tout le temps. Il est hyper chouette. hyper dynamique. Pour ça, c'est quelqu'un d'hyper inspirant. Et voilà. Et sinon, mon univers, c'est vraiment les choses qui se passent dans ma vie. C'est évident. Donc là, en ce moment, le noir sur les aquarelles, c'est complètement à part. Mais ça, c'est encore autre chose. Quelque chose de plus intime. Mais j'ai envie de mêler d'autres choses. Par exemple, je fais de la photographie argentique et bien j'ai envie de m'y remettre. J'ai envie de faire des choses avec la photo. Je ne sais pas quoi encore, mais il va se passer quelque chose, c'est sûr. Mais de l'argentique, tu vois. Ouais. Et aussi, et refaire des... Continuer à faire de... Ah oui, un truc que j'ai envie de faire aussi. C'est du film... Pardon. C'est du film d'animation. J'ai envie de faire du film d'animation. Je pense que je vais... Je vais animer les dessins. Ouais, c'est pas grave. Je vais animer les dessins que je vais peindre que je vais peindre en teinture naturelle, avec les encres végétales, pardon. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi avec, je ne sais pas, la couleur dans les marmites. Il y a un truc à faire là-dessus. Je pense que je vais faire quelque chose là-dessus aussi. Tu me tiens au courant quand tu as fait ton film d'animation. Je serais ravie de voir le résultat. Mais j'ai l'impression que tu as besoin de tout décortiquer et d'explorer après un autre monde et tu t'inspires des mondes que tu as découverts avant. Tu vois ce que je veux dire ? C'est assez marrant. C'est intriguant cette technique de creuser à fond. Mais je trouve que c'est bien parce que du coup, je pense que tu maîtrises comment on va dire ? Tu maîtrises la technique. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es hyper technicienne. Donc, oui, forcément. Bon, allez, je repars sur d'autres questions. Si tu étais une plante tinctoriale, laquelle tu choisirais ? Laquelle tu serais ? À ton avis. La persiquière ? Oui, c'est ça. Je crois que je ne suis pas la seule à l'avoir nommée celle-là. Non, non, mais c'est marrant cette question. Elle déroute. Quand je la pose, les gens sont là mais les galés folles. Mais ça dit beaucoup de choses sur les gens, tu vois. Je trouve que c'est intéressant. La persiquière, c'est pour son côté résilient et pour son côté renaissance. Moi, je trouve ça incroyable qu'elle puisse faire aussi vite des nouvelles feuilles, aussi vite des racines. C'est incroyable. Tu vois, pour te livrer une anecdote, il y a le compte Instagram LizNogood. Je la cite parce qu'elle est… Je voulais justement, je voulais te parler d'elle. Écoute, Liz, c'est la première personne qui m'a soutenue sur Tipeee. Donc, je m'en souviendrai tout le temps parce que je ne la connaissais ni d'Ève ni d'Adam et elle me dit franchement, j'adore ton projet de podcast. Je te soutiens, je te donne ce que je peux. J'ai trouvé ça fou. Et elle me suit tout au long et je ne sais plus, à un moment, je parlais que je cherchais à comprendre un peu et essayer les plantes tectoriales et gentiment, elle m'a envoyé des graines de persiquaire. Des pieds de persiquaire même. Mais tu vois, elle est hyper sympa et en fait, pour ne pas te mentir et c'est ce que tu dis avec la résilience, j'en ai planté certains dans mon jardin et d'autres que j'ai laissés dans mes pots là à côté de mon évier, tu vois. Et quand tu dis, bah tu oublies de la rosée, tu machins, tu truc, mais franchement, j'ai honte parce que je me dis, bah il y a un pauvre pied là qui me regarde et j'ai eu des graines et c'est monté en graines et elle s'est resséchée et c'est reparti. Et je me suis dit, mais en fait, quand je t'écoutais parler de la persiquaire, je me dis, mais c'est exactement ce qui se passe à côté de mon évier depuis des mois quoi. Et donc, oui, la résilience et puis tu vois, ces espèces de, alors je ne sais pas le terme technique si c'est des, je ne sais pas, tu sais, c'est ce genre de petit poil à chaque nœud et tu comprends bien qu'à chaque nœud, si tu le mets dans l'eau, bah en fait, c'est des racines. Voilà, mais je pense, c'est un nom botanique, il faudrait que je retrouve mais en tout cas, il faudra creuser mais en tout cas, voilà, je fais un petit clin d'œil à Lise du compte Instagram Lise Nogood qui est au taquet sur les expérimentations botaniques. c'est ça. elle avait hyper intéressant. Je lui ai tendu 17 perches, je pense, pour faire un épisode. J'espère que celle-ci sera assez intensif pour qu'elle vienne, ce serait top. Oui, parce que c'était justement elle que je voulais écouter parce que tu es à la fin. C'est dingue ! Et on n'a rien répété, il faut le dire aux invités, enfin aux auditeurs. Bon alors, ok, est-ce que dans tes… je voulais quand même savoir comme toi tu fais du vêtement, est-ce que tu as une fibre de prédilection, toi qui cherches des vêtements et des fibres de qualité, laquelle te fait le plus plaisir à travailler ? En français, je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je trouve que le lin, il a un truc avec l'indigo en fait. Je crois que c'est parce que la fibre elle est creuse et je pense que c'est pour ça qu'elle a vraiment cette capacité en fait, elle fait briller en fait la teinture. Elle absorbe très très bien et c'est vrai que le coton, le coton a tendance à éteindre. Mais ça dépend de ce qu'on utilise comme coton. Par exemple, tu vois, moi j'utilise du coton pour ma marque. Essentiellement, tout ce que tu vois dans les bleus, là en fait, il y a du sweatshirt. Le sweatshirt, il prend très bien. Ça j'aime bien. Les bleus profonds, j'ai eu des beaux bleus avec le sweatshirt. La popline, je trouve qu'elle éteint quand même pas mal. Alors il faut prendre dans ces cas-là pour gagner en fluidité. tu vois, parce que la fluidité ramène de la lumière aussi. Donc, moi je considérais plus une popline fine, très fine, à un poids, à un tissage moins serré. Ceux qui ne s'y connaissent pas trop en termes techniques de tissu. J'ai utilisé un sergé très épais qui a très bien marché pour la veste en jean. Tu vois, les bleus sont super beaux. Je pense qu'aussi la qualité aussi du tissu est importante. Honnêtement, je n'ai jamais eu de surprise avec mes tissus bio. Ils sont toujours très très beaux. Et tandis que si tu prends des tissus un peu qui ne sont pas bio en fait, qui ne sont pas certifiés goth, etc. Je ne sais pas si ça vient de la certification. Peut-être qu'il y a moins aussi, c'est-à-dire ils ont peut-être moins été imprégnés de produits chimiques. Alors peut-être que la fibre prend mieux. Ou peut-être que c'est les personnes qui travaillent plus de manière raisonnée et sont plus amoureux de leurs fibres. Je ne sais pas. C'est intéressant cette remarque parce que tu n'es pas la première à me le dire aussi. Et j'aimerais bien savoir si effectivement le fait de mettre moins de produits, est-ce que ça joue ou pas ? Mais oui, mais qu'on ait une preuve, tu vois, ce serait intéressant de savoir. Mais sans doute parce que de toute façon, même le tissu bio, il est imprégné de produits chimiques parce qu'en fait, il faut, dans les hangars, en fait, il ne faut pas que les rouleaux de tissu moisissent. Ce sont des hangars, ce ne sont pas des trucs qui sont chauffés. Donc, il ne faut pas qu'ils moisissent. Il ne doit pas y avoir des problèmes d'humidité, des problèmes de champignons. Donc, sans doute qu'il y a un truc avec ça. Mais après, tu vois, je me souviens des tissus d'Amandine Cha. Amandine Cha, c'était un de mes fournisseurs, mais elle a fermé. Elle est connue. En fait, elle était précurseur en fait des tissus bio en France. Ah, d'accord. Mais elle a fermé. Bon, voilà, elle n'a pas tenu, comme beaucoup. C'est tout récent. Mais sinon, je n'ai pas... Je commande du lin chez Fibre Bio. par exemple. Et ça, ses écharpes, elles sont super belles. Le lin, il prend super bien. Là, j'avais commandé l'année dernière de la soie chez elle, mais je n'ai pas fait les tests encore. Voilà, mais je pense que elle aime bien son... Enfin, on la voit, on l'entend, elle est passionnée. Donc, je pense qu'il n'y a pas de surprise en fait. Ça fait la différence en fait. J'aime bien aussi travailler avec des petits fournisseurs parce que les petits fournisseurs, au moins, tu peux leur parler directement. Et puis, je pense que c'est comme tout en fait. Quand il y a une passion, la qualité, elle est là. Et au rendez-vous, carrément. Carrément. Donc, du coup, fibre, donc on disait plutôt le lin avec la combinaison lin et indigo, tu disais. c'est vrai que ça prend bien. Mais bon, le lin, j'utilise moi plus pour les accessoires, pour les écharpes, mais pour les vêtements, pour les enfants, je trouve que le lin, c'est un peu fragile. Donc, le sweatshirt, ça marche bien. Moi, je trouve qu'il prend super bien, le sweatshirt. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a un truc qu'il faudrait essayer que je n'ai pas encore essayé, c'est le chanvre. Le chanvre, l'étamine, je vois le travail de Caroline, mademoiselle C, sur son étamine de chanvre, c'est super beau. Et le chanvre est à le vent en poupe en ce moment. Alors, je ne le savais pas, mais apparemment, on est aussi premier producteur de chanvre mondial. Alors, je mets une petite anecdote, je mets une petite astérix, mais j'ai lu un truc comme quoi, là, ça y est, il y avait des fils de lin qui étaient arrivés en France qu'on était premier producteur de lin et de chanvre. Mais je mets un astérix. Oui, mais j'ai l'impression que de chanvre aussi. Ah, t'as fait raison. J'ai un doute, on vérifiera au pire, je couperai ce passage où je m'emballe, désolée. C'est pas grave. Mais en tout cas, oui, en tout cas, donc on avait reçu Virgocop pour le chanvre. Et oui, on m'en parle de plus en plus de cette fibre, donc je pense que... Je pense que c'est la fibre du futur, le chanvre, parce qu'elle ne prend pas beaucoup d'eau. C'est ça, la culture, en tout cas, elle est vraiment top. Mais en fait, je crois que c'est l'histoire du taillage qui est plus compliquée, je crois. Je ne sais plus. Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'elle n'avait pas les mêmes zones de culture. Là où il y a du lin, il n'y a pas de chanvre. Et là où il y a du chanvre, il n'y a pas de lin. Et effectivement, de ce que m'ont raconté les invités, et là où il y a, il y a bien sûr une histoire de rouissage, etc., et de machine et d'épaisseur de fibre, le chanvre, il peut être un peu plus par rugueux, mais il faut le travailler différemment. Enfin, c'est assez complexe, mais du coup, je renvoie les invités à l'épisode 20 de Mathieu et Besson Goudin de Virgocop. Je me suis souvenu de l'épisode alors que ce n'était pas prévu de le sortir. Mais oui, le chanvre a testé et je regarderai cette info quand même pour la mettre en descriptif. Mais oui, en tout cas, on est des très bons acteurs sur le chanvre. Du coup, j'ai des questions maintenant sur les livres. Est-ce que tu aurais des recommandations de livres à nous faire aux auditeurs avec le… Tu m'as fait un teaser tout à l'heure que tu avais un livre qu'on n'aurait sûrement pas entendu. Vas-y. Oui, mais tu en as dit déjà beaucoup des livres. Enfin, toi et puis tous les… Comment dire ? Les invités. Les invités. Oui, il y a encore un livre de Michel Pastoureau. C'est Jésus chez le teinturier. Et ça, j'adorais ce livre-là. C'est la couleur et teinture dans l'Occident médiévale. En fait, c'est l'histoire symbolique et sociale d'un métier réprouvé. Tu vois ? Il parle d'une profession suspecte à l'époque médiévale. C'est dingue. Et pour ça, c'est hyper intéressant. Parce que cette histoire de Jésus, c'est juste dans l'introduction. Il parle de Jésus, ce n'est pas du tout un livre sur la religion. C'est vraiment un livre sur… Comment dire ? sur le travail et sur la place sociale, la place du teinturier à l'époque médiévale à l'Occident. Enfin, dans l'Occident. Et c'est hyper intéressant. Donc moi, j'ai adoré. Je conseille ça. Après, dans les autres livres, il y a un livre qui m'accompagne aussi assez souvent. C'est celui de Marie Marquet. C'est dingue. des teintures naturelles. Ben oui, mais… C'est génial d'avoir… Non, mais je suis contente parce que… On a quand même vachement de la chance. En France, entre les personnes ressources, les super bouquins qu'on a, la communauté, finalement, tout le monde me dit « Ah, c'est un truc de niche. En fait, on est hyper nombreux, nombreuses. On est passionnés, on est interdisciplines, on s'est changés. » Enfin, c'est vraiment une force. En plus, on a des agriculteurs, on est en autonomie sur les couleurs en France. Tu vois, quand j'entends ça, je me dis « Mais vraiment, on a tout ce qu'il faut. Allons-y, entre guillemets. » Mais d'accord pour tes deux recommandations de livres. Je te rajoute une question bonus. Qu'est-ce que toi, tu souhaites pour cette filière couleur végétale au sens large ? Qu'est-ce que tu lui souhaites ? Qu'est-ce que je lui souhaite ? C'est une question un peu difficile. Je voudrais qu'elle s'agrandisse. Ça, c'est évident qu'on la connaisse encore plus, mais c'est toi, c'est ce que tu fais grâce à toi. Tu ne m'as pas posé la question de fédération. Non, je la passe parce que… Oui, mais j'ose pas… J'ai envie de dire que c'est toi aussi. Toi, tu fédères beaucoup parce qu'avec le fait de rassembler toutes ces personnes du milieu, déjà, on les connaît un peu plus. On a l'impression d'être plus intime aussi avec les personnes et ça, je pense que c'est bon pour la filière et c'est bon pour qu'elle puisse s'agrandir et qu'on puisse mieux la connaître. Je pense que par le biais de la teinture végétale, on fait plus attention à notre environnement et ça, c'est bon. Et aussi, c'est une autre façon aussi de voir la mode, une autre façon de voir, d'appréhender la façon de nous habiller parce que dans la mode, on est particulièrement consommateur, consommateur poubelle, on achète parce que comme si on allait s'acheter une barre de chocolat, on a envie d'un chocolat, on a de l'argent, à la place d'acheter une pâtisserie, on va s'acheter un vêtement et puis on va le mettre une fois et puis c'est fini. Je pense que la teinture végétale peut nous permettre de voir, de raconter une autre histoire, de voir la mode différemment et de porter les vêtements différemment. Cette histoire d'art à porter, j'aime bien cette expression. Je l'avais vue, je crois, comment elle s'appelle ? C'est vous ? Ouh là là ? Non ? Comment elle s'appelle ? Sandrine Rocha. Et j'avais vu ça sur son site, je crois, où elle parle d'art à porter, je crois. Et ça, je trouve ça beau parce que parce que c'est vrai, c'est une œuvre d'art. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais alors, j'ai une question, moi, à te poser encore. Désolée, j'arrête, t'as pris. Non, non. Mais tu vois, je me suis dit la même chose que toi. Moi, depuis un an que j'ai découvert, donc moi, l'origine du podcast, c'est qu'à 35 ans seulement, j'ai découvert la couleur par les plantes. Je n'en avais jamais entendu parler avant alors que j'ai bouffé un nombre de livres sur les plantes et je ne comprends pas comment ça se fait que j'ai eu l'info qu'à 35 ans. C'est pour ça qu'il y a eu le podcast et merci, Michel, d'avoir fait le premier épisode et tout le boulot que j'ai fait là pendant un an. Mais la deuxième chose, c'est OK, on revoit la manière dont on s'habille, on reprend conscience de la valeur de la couleur, on reprend conscience de la valeur des choses, du travail, etc., de l'artisanat, du temps, un rapport au temps qui change. OK, le problème, mais le problème, Emmanuel, selon moi, ce n'est pas un problème, mais c'est un truc qui, si ça s'organise, ça peut aller mieux, c'est que, tu vois, par exemple, là, c'est l'hiver et je me dis, tiens, au lieu de, je n'achète plus de pull, mais au lieu de racheter un nouveau pull, je vais demander s'il n'y a pas quelqu'un qui a de la laine teinte, tricotée, est-ce qu'il y a des gens qui proposent des pulls, etc. Mais je me dis, entre trouver un modèle de pull qui va avec ta silhouette, trouver la taille qui va, non mais attends, c'est vrai, il y a 12 millions de modèles de pull, trouver la couleur qui te va bien, est-ce que tu peux commander une couleur à distance ? Est-ce que si même la personne te la montre à l'écran, c'est la vraie couleur finale ? Je ne pense pas. Le temps que ça prend, parce que je respecte le fait que tricoter, déjà, moi, pour tricoter un bonnet, la galère, mais alors, j'imagine pour tricoter un pull, tu vois, et je me dis, la valeur du pull, c'est-à-dire qu'au lieu de t'en acheter peut-être 15 chez Promod, finalement, t'en prendras 15, mais qui sera fait, etc. Mais je me dis, l'autre fois, teint en laine végétale, je vais où ? Je fais quoi ? Je vais chez qui ? Je fais comment ? Et en fait, je me dis, tu vois, moi qui suis déjà sensibilisée, c'est déjà compliqué, mais alors, imagine quelqu'un qui n'y connaît rien et qui voudrait ne serait-ce que faire une bonne action parce qu'il a peut-être un pouvoir d'achat plus important qu'une autre personne, mais il fait comment, en fait ? Et tu vois, c'est là où je me dis, tu vois, autant il faut mettre les agriculteurs en avant parce que la couleur végétale, ça part de là, autant je pense que les marques ou les gens qui transforment l'essai en appliquant la couleur végétale, il faut aussi les mettre en avant pour qu'on sache que demain, ben voilà, tu cherches une veste et ben tu peux, en fonction du style que tu cherches, en fonction de la cible, alors tu vois, j'avais fait aussi un post là-dessus en disant, tu peux aller voir Néprin, tu peux aller voir Mathieu Ruiz, tu peux, je t'avais cité, etc., mais en fait, je pense qu'il faut qu'on se mutualise là-dessus pour que tu puisses dire, ben voilà, l'hiver prochain, si quelqu'un a envie d'un pull teint en laine végétale, il sait vers qui il doit aller, il y a quelques modèles type, voilà, et on sait qui fait quoi et tu vois, et je trouve que ce serait génial. Je prends un exemple au pif, mais voilà, cette histoire de pull et je pense que tu as raison quand tu dis, il faut qu'on en parle plus, qu'on les porte plus, mais il faut aussi qu'on sache comment s'y prendre pour s'en procurer aussi, tu vois, je pense qu'il y a ça aussi, enfin bref. C'est vrai que le temps, on n'a plus le même rapport quand on travaille la teinture, c'est que, tu vois, moi avec mon autre marque, on me disait souvent, bon, ben alors je voudrais avoir tel vêtement pour tel jour, telle quantité, en fait, vite, 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 et puis je me suis retrouvée à bosser tellement que c'était trop, c'était vraiment trop. Et en fait, maintenant, avec mon autre marque, ben oui, vous voulez ça, mais ça prend du temps, c'est, on est moins dans le vite, comme si on se calait un petit peu au rythme de la nature, je ne sais pas comment dire ça, mais le rapport au temps change en fait, on prend le temps de faire, de réfléchir, on prend le temps de faire venir la couleur, et de toute façon, de faire un travail artisanal, ben ça prend du temps, c'est un peu idiot ce que je dis, mais je trouve que le rapport change, ouais. Du coup, la dernière question, c'est à qui tu aimerais passer le micro ? Ah bah, à l'isnogood, on l'a dit. Bon, à l'isnogood, on l'a dit, donc voilà, l'appel est assez clair, assez clairement formulé, je pense que là, cette fois-ci, ça sera banco. Elle est obligée maintenant. Elle est obligée. Bon bah, écoute, Emmanuel, je voulais vraiment te remercier pour cet épisode. On a eu un petit, enfin moi perso, j'ai eu un petit coup de cœur au festival, je suis très contente de l'avoir concrétisé avec un épisode où tu parles de ton univers. Franchement, c'était hyper agréable. Bah, merci à toi, Emmanuel. Bah, merci à toi, Pauline. Merci. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram arécover, A-R-T-E-C-O-V-E-R-T pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale, merci à tous. Sous-titrage ST' 501